C'est vraiment magnifique tout ce que le mouvement de la paix a accompli pendant tellement de années. Et comme ancien directeur général de l'UNESCO, je dois remercier aujourd'hui avec tout mon cœur pour l'assistance, pour l'appui qu'ils ont toujours eu vers la culture de la paix et de la non-violence. Oui, la culture de la paix et de la non-violence, c'est la grande transition, c'est la grande transition d'une culture d'imposition, de violence, de domination, une culture de guerre, civis patch in parabellum, on a dit toujours si toi tu veux la paix, il faut préparer la guerre et on a préparé la guerre. Nous avons eu toujours un pouvoir absolu masculin et ce pouvoir absolu masculin a utilisé la force, toujours. Et la paix, la paix, la paix soit avec vous, la paix comme un espoir, comme un souhait, shalom, salam, mais immédiatement après l'utilisation de la force. Nous avons aujourd'hui donc une grande transition à accomplir. C'est la transition de cette culture de force de violence, culture de guerre, à une culture de rencontre, de dialogue, de conciliation, d'alliance, une culture de paix. C'est la grande transition, cette inflexion sera historique, parce qu'aujourd'hui, les investissements, chaque jour, en armement et dépenses militaires, plus de 3 milliards de dollars chaque jour, en même temps qu'il y a plusieurs hommes, femmes et enfants, surtout des enfants, qui meurent de faim. Une extrême pauvreté. Ah, mais ça, on considère que c'est un effet collatéral. Non. La grande inflexion historique, c'est passer de la force à la parole. La force à la parole. Voilà. Ça, c'est la culture de la paix et de la non-violence. Ça, c'est aujourd'hui, cette illusion. C'est impossible pendant des siècles. Aujourd'hui, devient possible. C'est pour ça que je vous parle avec grand espoir. Parce que c'est la première fois dans l'histoire, nous avons été toujours invisibles, anonymes, obéissants. Nous avons été pleins de peur. Nous avons toujours accompli ce qu'on nous a demandé. Même nous avons défendu des causes avec notre vie qui était contre notre propre opinion, notre point de vue. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons nous exprimer librement. Ça, c'est fabuleux. C'est grâce à la nouvelle technologie digitale. Nous sommes dans l'ère digitale. Parce que c'est à ce moment que tous les êtres humains, d'une façon progressive, peuvent dire ce qu'ils pensent, peuvent s'exprimer. Sans aucune entrave. Ça, c'est absolument essentiel. Mais après, il y a une autre. Nous avons une conscience globale. Pour la première fois, nous savons qu'est-ce qu'il se passe au monde et nous avons notre propre point de vue et nous pouvons avoir, avec cette conscience mondiale, nous pouvons agir avec notre liberté et notre propre conscience. Nous pouvons être responsables. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'étions pas responsables. Nous étions confinés dans des petits espaces. Aujourd'hui, nous avons conscience globale. Nous sommes citoyens du monde. Nous avons la possibilité de nous exprimer, donc de participer, donc d'être vraiment bâtisseurs d'une démocratie génuine. Mais nous avons surtout, et ça c'est essentiel, nous avons surtout une progressive participation de la femme. Parce que, il faut dire la vérité, nous avons été toujours soumis à un pouvoir absolu masculin. Et maintenant, pour la première fois, nous avons déjà deux femmes qui peuvent participer, qui peuvent être dans la prise de décision. Pas avec mimétisme des hommes qui étaient le seul, qui étaient toujours dans le pouvoir. Mais maintenant, pour la première fois, nous avons progressivement, nous sommes déjà en train d'atteindre d'ici peut-être 10 ou 15 ans, C'est un pourcentage que le président Nelson Mandela disait qui était essentiel pour cette nouvelle ère, la ère de la paix, la ère de la parole, et non plus l'ère de la force. Chers amis, c'est à Yamashoukro, c'est au cœur de l'Afrique, que la culture de la paix est née. C'était l'année 1989. Et moi, je veux rendre hommage ici à mon prédécesseur à l'UNESCO, M. Amadou Maktarembo, parce que c'est à le cœur de l'Afrique, avec cette énorme sagesse des Africains, que nous avons commencé à penser que le moment de cette grande transition, de cette grande inflexion historique de la force à la parole, devait maintenant avoir déjà lieu. Et nous avons travaillé beaucoup, et vous le savez bien, le mouvement de la paix, parce que vous nous avez aidé, et vous nous avez aidé avec Emoj International, avec France Liberté, avec plusieurs autres organisations, à peu à peu bâtir ce nouveau concept de que c'était absolument nécessaire considérer la paix comme une culture, donc comme un comportement au quotidien. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup que pour ce troisième congrès, que pour ce troisième forum, vous avez pensé à ancrer ce concept dans le comportement quotidien, parce que c'est de cette seule façon que si nous sommes en mesure d'être à l'échelle internationale, il faut refonder les Nations Unies, parce que c'est là que nous devons être tous ensemble pour inventer un avenir différent. Mais après, nous avons aussi à l'échelle régionale, à l'échelle régionale, nous devons beaucoup travailler maintenant pour l'Union Européenne, parce que nous avons fait une union monétaire, ça c'est impossible. Maintenant, nous avons besoin d'une union politique, d'une union éthique, d'une union économique, et pas seulement une union des marchés. On s'est trompé, on s'est trompé dans les années 80, enfin, tout était en faveur de la paix. Tout était en faveur de la paix. C'était la paix au Mozambique, c'était la paix au Salvador, on commençait les processus au Guatemala, et à la fin, grâce à la sagesse de le président Nelson Mandela, de cette terrible apartheid racial, c'était, comme vous savez, quand s'était effondré tout l'Empire soviétique, grâce à Mikhail Sergeyevich Gorbachev, sans un seul goût de sang, ça c'est il faut le dire. Donc, nous avions été à un moment dans lequel on pensait maintenant que ce droit humain à la paix est très proche. Malheureusement, on a préféré substituer les Nations Unies par les groupes plutocratiques, on a substitué les principes démocratiques qui sont tellement bien établis à la constitution de l'UNESCO. L'humanité doit être guidée par les principes démocratiques. C'est la justice, c'est la liberté, c'est la solidarité intellectuelle et morale, ajoute la constitution de l'UNESCO. Donc, maintenant, pour la première fois, nous pouvons, nous les citoyens, nous exprimer et dire ce que nous souhaitons. Comment nous voulons faire le dessin de cet avenir pour nos enfants ? Oui, il faut inventer l'avenir et nous devons être tous pour l'inventer. Et nous devons être tous pour nous exprimer et pour dire exactement ce que nous pensons et agir d'accord avec notre propre conscience et jamais plus au dictat de quelle que soit l'instance de pouvoir. Chers amis, je suis absolument aujourd'hui content de pouvoir, je ne peux pas être avec vous physiquement, mais je vais vous remercier à vous tous pour cette contribution à ce changement que je répète, je pense que c'est historique, de la force à la parole. Je vous remercie et je vous envoie à vous tous mes plus chaleureuses salutations.